Bonjour les CP, alors aujourd'hui nous sommes le mardi 28 avril et nous allons commencer la séance numéro 2 sur la statue de la liberté. C'est parti ! Je vous rappelle qu'hier, donc durant la séance numéro 1, nous avons appris que le son 1 pouvait s'écrire de différentes manières. Donc nous, on savait l'écrire avec IN qui fait le son 1. Mais nous avons vu qu'il pouvait s'écrire aussi A-I-M comme dans la fin, je te le mets en jaune, A-I-M. On a vu qu'il pouvait s'écrire aussi A-I-N comme dans la main et enfin E-I-N comme dans le peintre. Donc il y a 4 manières d'écrire le son 1. Alors, à présent, vous allez prendre votre cahier d'écriture ou une feuille avec des lignes si vous n'avez pas votre cahier d'écriture. Vous allez donc écrire la date, mardi 28 avril 2020. Vous allez sauter une ligne et vous allez écrire DICTER. Je vous laisse préparer votre feuille tranquillement. Et ensuite, on va commencer la dictée. Alors, je vous explique. Pour la dictée, à chaque fois, je vais vous mettre l'image, l'affiche, où il y aura le son 1. Je vais vous dire un mot. Et sur l'affiche, il y aura écrit la façon d'écrire le son 1 dans le mot que je vais vous dicter. Les mots, vous avez, il va y en avoir 3. Vous allez les écrire ici à chaque point. Donc, un là, un là et un ici. Donc, vous préparez votre feuille et on passe à la suite. Alors, comme je vous ai expliqué, pour le premier mot, regardez, je vous mets l'affiche. Dans mon premier mot, le son 1 va s'écrire A-I-N comme dans la M. Alors, le premier mot que vous allez écrire dans votre cahier d'écriture au premier point rouge, ça va être un grain. Un grain. Je vous laisse faire pause. Et ensuite, on corrige. Alors, un grain, ça s'écrivait comme ça. Donc, le son 1 qui s'écrivait A-I-N. Si vous avez une erreur, vous corrigez. Sinon, vous passez au point juste en dessous et je vais vous dicter le prochain mot. Alors, le prochain mot, il va s'écrire. Le son 1 qui est à l'intérieur va s'écrire comme dans la fin A-I-N. Donc, je te laisse prendre ton crayon. Et tu vas écrire 1 d'un. 1 d'un. Je te laisse faire pause pour écrire tranquillement ton mot. Et ensuite, on... Alors, 1 d'un, ça s'écrivait comme ça. 1 et d'un. Et le 1 s'écrivait comme dans la fin A-I-N. Pour le troisième mot, le troisième mot va s'écrire... Le 1 va s'écrire comme dans peintre. E-I-N. Et du coup, notre mot, c'est 1-1-1. 1-1-1. Et 1-1, ça s'écrit comme ça. Comme je vous ai dit, le 1 s'écrit E-I-N. Donc, tu corriges si tu as des erreurs. Si tu n'as pas d'erreurs, c'est très bien. Et on passe à la suite. Alors, tu vas prendre ton manuel de taokie cette fois-ci. Alors, tu prends ton manuel de taokie à la page 108-109. Tu vas lire les mots tranquillement, tout seul. Et ensuite, on va les lire ensemble. Alors, on va pouvoir commencer à lire ensemble. Ce sont des mots que l'on a déjà lus hier dans la séance d'avant. Le bain. Le refrain. Une peinture. Si tu veux, tu peux faire le jeu du chronomètre. Donc, tu te chronomètre en train de lire les mots. Et tu dois aller le plus vite possible sans faire d'erreur. Et on passe à la suite. Alors, maintenant, tu vas lire tout seul les phrases. Nous avons un nouveau mot-outil. Il est ici. Ce nouveau mot-outil, c'est celle. Celle. Donc, je vais te laisser les phrases. Ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti. Donc, Sylvain. Donc, Sylvain. Sylvain, c'est un prénom, le garçon. Sylvain donne du pain à celle qui a faim. Sylvain donne du pain à celle qui a faim. Celle qui a faim. Deuxième mot. Le peintre est arrivé en train le lendemain. Deuxième phrase, pardon. J'ai dit deuxième mot. Le peintre est arrivé en train le lendemain. Alors, maintenant, tu vas prendre ton fichier de taokie. Nous allons poursuivre les exercices. Donc, je crois que c'est le fichier page 16. Et tu vas regarder l'exercice 8. Dans l'exercice 8, il faut relier les groupes de mots pour faire des phrases. Et ensuite, les écrire sur les lignes. Donc, regarde bien. On va lire les groupes de mots ensemble. Donc, les groupes de mots, c'est des mots, plusieurs mots ensemble. Des mots qui sont ensemble. Donc, on va lire les groupes de mots. Et ensuite, tu vas essayer de faire des phrases et de les écrire. Premier groupe de mots. Un essaim d'abeille. Un essaim d'abeille. Je t'ai dit hier qu'un essaim d'abeille, un essaim, c'était quand il y avait plusieurs abeilles qui étaient regroupées. Donc, le premier groupe de mots, c'est un essaim d'abeille. Ensuite, à donner sous le toit. Donc, ça, c'est les premiers. Dessous, Romain. Donc, Romain, c'est un prénom de garçon. Et accrocher un coup de frein. Donc, avec tous ces mots, tu vas devoir faire des phrases. Donc, à chaque fois, tu choisis soit entre ce groupe de mots-là, soit celui-là. Ensuite, soit celui-là, soit celui-là. Et enfin, soit celui-ci, soit celui-ci. Je te laisse relier à la règle les groupes de mots pour faire des phrases et on corrige. Alors, c'est parti ! Un essaim d'abeille. Est-ce qu'on va le relier à « adonner » ou « et accrocher » ? Donc, on va le relier à « et accrocher » sous le toit. Et l'autre, « Romain a donné un coup de frein ». Voilà les phrases. Et je te les ai écrites dessous. Donc, si tu as fait des erreurs, tu corriges et on passe à la suite. Alors, à présent, tu vas reprendre ton manuel de Taoki à la page 108 et tu vas observer l'image que nous avons vue hier et que nous avons décrite. On va en reparler ensemble. Je te laisse la regarder tranquillement et on en parle. Alors, c'est parti ! Tout d'abord, dans cette scène, on a dit qu'il y avait la statue de la liberté. Cette statue de la liberté se trouve sur un socle. C'est ce que j'entoure ici. C'est là où repose la statue qui permet de tenir la statue. La statue de la liberté, elle porte donc une robe, une couronne, une lampe et un livre dans sa main. On a pu voir aussi qu'il y a Hugo qui est en train de rigoler ici en regardant Taoki. À côté, il y a Lily qui prend Taoki en photo. Et notre ami Taoki qui est sur le banc, habillé comme la statue de la liberté. Il fait comme elle. Ensuite, au premier plan, c'est ce qu'il y a devant. C'est ce que j'ai expliqué hier. On a un homme qui est en train de lire le journal. Et une femme avec une baguette de pain à la main. Ensuite, un petit peu plus loin, on peut voir un peintre avec des gens qui le regardent. On peut imaginer que le peintre est en train de reproduire la statue de la liberté. Et ici, on a un groupe de touristes qui est en train de regarder, de visiter cette petite île avec un guide qui est ici, qui est en train d'expliquer tout ce qui s'est passé. Donc, on a dit hier qu'on pensait qu'on était sur une île parce que derrière, il y a de l'eau, ici. Et tout au fond, en arrière-plan, il y a les buildings. Je te rappelle qu'un building, c'est un grand immeuble. Donc, on s'est dit qu'on était peut-être sur une île. Et en effet, la statue de la liberté se trouve sur une île. Il faut y aller en bateau. Elle est séparée de la ville. Alors, la statue de la liberté, c'est un symbole pour les États-Unis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très important pour eux et qui les représente. Donc, ensuite, je vais te montrer quelques photos de la statue de la liberté. Alors, tu peux voir ici qu'il y a la statue de la liberté. Donc, ça, c'est une vraie image d'ici. Elle repose donc sur un socle, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui permet de la tenir. Et ensuite, cette statue de la liberté, elle est très grande. Regarde, on voit ici d'un peu plus près la lampe. Le visage de la statue de la liberté, ainsi que le livre qu'elle porte. Et on dit que c'est un symbole. Alors, la statue de la liberté, elle a été construite en septembre 1875. Donc, il y a quand même très longtemps. Elle a été construite donc par Auguste Bartholdi, qui est ici. Et aussi, avec l'aide de Gustave Eiffel, qui est ici. Gustave Eiffel, ça doit se dire quelque chose. On en a déjà parlé en classe. C'est celui qui a construit la tour Eiffel à Paris, en France. Donc, ces deux hommes-là ont construit donc la statue de la liberté. Et regarde, à côté, je t'ai mis une image du visage de la statue de la liberté. Et on peut voir qu'elle est très, très grande par rapport à l'homme qu'il y a à côté. Maintenant, je te présente cette photo. Est-ce qu'il y a des choses sur cette photo que tu reconnais? Ou alors, est-ce que tu as une idée d'où a été prise cette photo? Alors, en effet, je pense que tu reconnais la tour Eiffel. Et donc, s'il y a la tour Eiffel, nous sommes à Paris. À Paris qui est en France. Je te rappelle qu'on a déjà vu ça. Donc, puisqu'on voit la tour Eiffel en arrière-plan, nous sommes à Paris. Ici, on peut voir la statue de la liberté. À Paris, il y a une réplique de la statue de la liberté. C'est une réplique, ça veut dire la même statue qu'il y a à New York. Donc, c'est une copie de cette statue. Par contre, elle est plus petite qu'à New York. Donc, ici, on peut voir la tour Eiffel et la statue de la liberté. La statue de la liberté, je te rappelle que c'est un symbole pour New York et pour les États-Unis. Nous aussi, en France, on a des symboles et je vais te les présenter. Alors, en France, nous avons plusieurs symboles. Nous avons tout d'abord la Marseillaise. C'est l'hymne national. Pour te donner une petite idée, par exemple, avant un match de foot ou un match de rugby, les joueurs chantent une chanson. C'est l'hymne national. Et donc, c'est la Marseillaise, elle s'appelle. Nous avons aussi le coq. Le coq que tu retrouves souvent au foot. Et donc, c'est un symbole de la France. On a aussi notre drapeau, le bleu-blanc-rouge. On a aussi la fête nationale, qui est le 14 juillet. Nous avons Marianne, que tu trouves souvent sur les timbres. Et enfin, notre devise, liberté, égalité, fraternité. Donc, nous, on a six symboles très importants en France. Alors, maintenant qu'on a eu un petit point de culture, on va repasser à l'histoire de Taoki. Je vais te laisser lire tout seul cette histoire. Donc, je te rappelle ici, regarde, qu'il y a notre nouveau mot-outil, sel. Et ensuite, nous allons lire ensemble cette histoire. Donc, pour le moment, tu la lis tout seul. Et ensuite, on y revient ensemble. Alors, c'est parti. Le lendemain matin. Les trois copains partent voir la grande statue. Je te rappelle que la grande statue, c'est donc la statue de la liberté. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Manhattan, c'est un peu, c'est un quartier de New York. À New York, les quartiers sont beaucoup plus gros que les quartiers qui viennent, par exemple, à Cerse. C'est très, très grand. Donc, Manhattan, c'est l'un des quartiers de New York. Lili discute avec un groupe de touristes. Leur guide est américain. Il raconte à Lili que la statue est le symbole des États-Unis. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, « J'irai voir sa copie près de la tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas Taoki ? » Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Alors, je te relis l'histoire de Taoki. Le lendemain matin, les trois copains partent voir la grande statue. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Donc, le sud, c'est en bas. Lili discute avec un groupe de touristes. Leur guide est américain. Il raconte à Lili que la statue est le symbole des États-Unis. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, « J'irai voir sa copie près de la tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas Taoki ? » Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Alors, maintenant, tu vas prendre de nouveau ton fichier de Taoki et tu vas regarder l'exercice 9. Dans l'exercice 9, il y a des phrases. Et il faut compléter les phrases avec les mots qu'il y a en haut. Donc, on a le mot Paris. Ensuite, la statue de la liberté. Lili. Flamme et symbole. Donc, tu vas devoir mettre ces mots dans ces trous pour compléter les phrases. Donc, je te laisse le faire tout seul et on corrige. Allez, c'est parti. La statue de la liberté et le « hum hum » des États-Unis. C'est le symbole. On l'a déjà dit. Donc, on met symbole et je vais pouvoir le barrer car on l'a marqué. Ensuite, deuxième phrase. « Hugo ira voir la copie de la statue de la liberté. » Sa réplique. On a dit qu'elle se trouvait à Paris. Donc, on peut le barrer. Troisième phrase. « Hum hum. » Qui parle avec des touristes ? Qui parle avec des touristes ? C'est Lily. Donc, on va pouvoir barrer Lily. Ensuite, quatrième phrase. « Taoki a une fosse « hum hum » dans la main. » Il a quoi ? Une fosse « flamme » dans la main. Et pour finir, « Taoki imite qui ? » La statue de la liberté. Donc, si tu as des erreurs, tu corriges et on peut passer à la suite. À présent, on peut passer à l'exercice 10 où ici, tu connais. Il faut éclairer une phrase pour répondre aux questions. Donc, on va lire les questions ensemble et on va voir par quels mots on peut commencer pour répondre à cette question. Première question. « Que partent voir nos amis ? » Alors, on peut commencer notre réponse par « nos amis partent voir ». Là, c'est à toi de trouver tout seul. Donc, vas-y, tu peux répondre à la question et ensuite, on passe à la suite. Deuxième question. « Dans quelle ville se trouve ce monument ? » Le monument dont on parle, c'est la statue de la liberté. Donc, ce monument se trouve là. C'est à toi de répondre. Je te laisse répondre. Et ensuite, on passe à la suite. Alors, pour finir notre séance, tu as un dernier petit exercice à faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord ? Si il y en a certains pour qui c'est trop compliqué, ne le faites pas. Ce n'est pas très grave. Mais il faut au moins essayer. Ici, on connaît, il faut écrire quelques phrases pour décrire l'image. Donc, tu vas essayer d'écrire un petit peu ce que tu vois sur l'image. Donc, on voit ta rôquille, on voit la statue de la liberté qui est en arrière plein. On peut voir aussi Lily et Hugo sur le bateau. Donc, tu vas essayer d'écrire quelques phrases pour décrire cette image. Quand tu as fini l'exercice numéro 10, je te laisse regarder la fiche du son 42. Tu vas lire tranquillement cette fiche tout seul. Et ensuite, je te montrerai quelques images de la statue de la liberté et de New York. Donc, je te laisse lire tranquillement la fiche du son. Je te laisse maintenant profiter des quelques images que je t'ai mis de la statue de la liberté et de New York. Nous, on se retrouve jeudi pour une prochaine séance de lecture. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada